Alors, mon cher Johan Yankting, comment vas-tu ? Ça va super, et toi Nicolas ? Très bien, nous sommes donc en direct pour une nouvelle interview de ce podcast et où on va parler de choses très intéressantes ensemble, notamment la notion de vendre son temps, de passer beaucoup de temps et puis finalement de s'épuiser et aussi d'être en mode automatique et d'avoir son compte bancaire qui augmente tout seul. Oui. Je crois que tu as pas mal de choses à nous dire sur ce sujet et puis on va parler d'autres choses. Donc avant toute chose, peux-tu te présenter à nous ? Oui, donc moi c'est Johan Yankting, ça fait maintenant plus de 10 ans que je suis entrepreneur. J'ai commencé en vendant mon temps justement en tant que consultant marketing. J'étais encore étudiant quand je le faisais, voilà. Je ne savais pas quoi vendre, je voulais devenir entrepreneur. Je me suis dit, le premier truc que je peux vendre, c'est mon cerveau et j'ai vendu mon cerveau en vendant de la prestation en webmarketing pendant que j'étais étudiant parce que j'étais un peu aussi un geek où je testais pas mal de choses. J'avais ouvert un blog à l'époque où je partageais ce que j'apprenais, ce que j'expérimentais en webmarketing. Et de fil en aiguille, après ça, j'ai commencé à rentrer dans le monde, on va dire, des infopreneurs. Et j'ai vu que justement, on pouvait aussi vendre son savoir, son cerveau sans vendre son temps. Donc ce qui a été une belle opportunité. Donc j'ai commencé à créer des formations, notamment les premières qui ont été sur la négociation, sur l'influence, sur la créativité et celle qui m'a fait le plus décoller sur l'efficacité et la gestion du temps. Et j'ai beaucoup bâti mon branding sur ça, sur comment être efficace, s'organiser, puisque l'entrepreneur, on sait que nos deux focus sont le temps et l'argent. Et puisqu'on va en parler justement d'automatisation, de temps et d'argent, de travail, l'efficacité a été ma spécialité depuis très longtemps et c'est aussi devenu l'une de mes principales spécialités et axes d'approche. Et aujourd'hui, je suis toujours consulteur marketing, mais pour des personnes qui ont envie de décoller, automatiser et affiner ce que j'appelle le flot de vente. Je n'aime pas dire tunnel de vente, j'aime dire flot de vente. On en parlera peut-être après. High level consultant. C'est ça. Et j'aime bien le concept de flot puisque c'est beaucoup lié à l'efficacité, l'alignement, etc. Et également, j'ai aussi pas mal de produits en ligne sur l'efficacité, sur la vente et surtout Game Entrepreneur qui est un programme d'ailleurs en ce moment que je lance en ce moment pour la nouvelle session de l'année et qui est vraiment axé sur l'accompagnement d'entrepreneurs pour mettre en place toute la stratégie pour qu'ils puissent décoller et s'épanouir dans leur business. Donc, voilà un peu ce que je fais. Merci. Et tu sais quoi ? D'ailleurs, les plus futés qui écoutent ce podcast pourront trouver, s'ils sont malins, le lien à la description. Tout à fait. Et en plus, vous aurez une super série de vidéos qui claquent bien et qui vous fera voyager et comprendre qu'est-ce qu'on peut avoir avec cette automatisation. Oui, complètement. Et c'est clair que moi, ce que j'apprécie sur ton approche pour qu'on en ait beaucoup discuté ensemble, c'est que tu fais partie de ces rares personnes parce que pour moi, rares sont ceux qui ont réussi à atteindre un niveau d'automatisation comme on a pu le faire, tu vois, sur les différents échanges. Et il y a beaucoup de choses qui sont, on va dire, qui sont données ça et là en disant « Voilà, vous pouvez automatiser votre business facilement avec le web et compagnie. » Il y a beaucoup de promesses autour de ça, mais il n'y en a pas beaucoup qui l'incarnent véritablement. Oui. Et moi, j'apprécie vraiment ça. De toute façon, on est en phase sur ce point-là. C'est un peu cette notion de « walk the talk », c'est « je dis et je fais ». Et vraiment, toi, tu fais et tu dis. Alors, du coup, pour aller dans ce sens-là, qu'est-ce que tu as fait toi et quel a été un petit peu ton itinéraire, ton chemin sur l'automatisation et même les galères, les difficultés, on va dire les premières difficultés et comment tu as pu les franchir ? Ça fait beaucoup de questions. Oui, du coup, je vais raconter un peu le parcours en plus en détail. Ce qui s'est passé, c'est en fait, quand je vendais mon temps en tant que consultant, c'est le classique, il faut prospecter, se faire connaître, avoir des recommandations, il faut aller à des rendez-vous, il faut boire beaucoup de café, de verre, de discussion, de négociation. Pas trop, je ne suis pas très alcool, mais bon, en fait, on évite, sauf peut-être pour l'autre pour qu'il s'aide plus facilement à la vente. Je ne sais pas. Ça peut être une stratégie. Bon, ce n'est pas trop ce que je faisais, mais ça peut être une stratégie. Il y a beaucoup de pays aussi où les contrats se signent avec de l'alcool, surtout dans le pays asiatique. Mais surtout, l'idée, c'est que là, en fait, j'arrivais à un moment où en plus, je me vendais très mal à l'époque. J'étais payé au lance-pierre et je me suis dit, bon, là, ce n'est juste pas possible. Je travaille 12 heures par jour, même plus. Parfois, c'était 15 heures par jour. Je n'avais peu d'heures de sommeil et je gagnais à peine ma vie. Donc, je me suis dit, bon, là, en plus, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un prêt étudiant pour payer mes études. Ce qui fait que j'avais une pression financière aussi qui arrivait très vite où je me disais que si je ne vis pas de ça très vite après mes études, ça va être compliqué. Et là, je me suis dit, bon, clairement, j'en ai marre de vendre mon temps. Qu'est-ce que je peux faire d'autre ? Et en fait, comment j'ai découvert un petit peu ces trucs-là ? C'est que j'ai fait aussi apporteur d'affaires. J'avais aussi des contrats d'apporteur d'affaires. Donc, si j'apportais des contrats pour des boîtes, je touchais des commissions. En gros, j'étais commercial. Et en tant que commercial, comme j'étais aussi un peu un geek du web marketing, j'en avais marre de prospecter pour les boîtes. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? Je me suis dit, comment je peux automatiser ça ? Comment je peux être malin ? Je me suis mis à faire des trucs qu'on appelle le growth hacking. C'est un terme qui arrivait assez tard, mais à l'époque, je faisais du growth hacking. Et je faisais tous les trucs de scrapping, d'aller récolter des adresses mail sur les sites avec des robots. Je faisais des trucs de mailing où je récoltais dans les annuaires. Je déléguais une partie du phoning. Enfin bref, j'ai essayé de trouver des solutions pour que toute cette partie qui me saoulait d'aller prospecter soit automatisée. Pour me focaliser plus sur l'aspect, en fait, moi, je suis juste celui qui va closer, en fait, qui va clôturer la vente. Et ça marchait très bien. Je ne le disais pas aux boîtes qui me recrutaient, en fait. Eux, ils s'en foutaient de voir que les ventes étaient faites. Mais je me suis dit, mais attends, mais c'est génial. Pourquoi je ne fais pas ça pour moi ? Et donc, je n'ai pas duré très longtemps sur le rôle de commercial puisque je déteste prospecter. et je me suis dit, comment moi, je peux avoir un business où je ne prospecte pas ? Et d'ailleurs, anecdote, aujourd'hui, je ne prospecte pas. C'est limite les clients qui... Enfin, c'est des clients qui viennent et c'est le contraire. Je refuse plus de clients que j'en accepte. Donc voilà, l'anecdote de ce qui se passe. Oui, parce que c'est assez sélectif sur les clients que tu prends, ça aussi, c'est vraiment une vérité. Tout à fait. Et ce qui est beau derrière ça, c'est que tu es sélectif, mais tu peux te permettre d'être sélectif. Tout à fait. Parce que je pense qu'on va y venir pour en arriver là. En fait, il faut passer par tout un process et aussi un état d'esprit. Mais ce qui fait que j'ai clairement décidé d'utiliser ces outils-là pour vendre mes prestations. Sauf que mes prestations, c'était encore du temps. Et en fait, je me suis rendu compte que la question qu'on me posait le plus souvent, c'est comment je gérais tout ça ? Tout ce temps, en fait. Comment je gérais, comment j'organisais mes journées, etc. Et ma première formation que j'ai lancée sur la négociation, alors que je négociais plutôt mal, mais j'étais bon quand même en négociation. Et j'avais étudié ça aussi à Berkeley et compagnie. Elle ne s'est pas beaucoup vendue. Et pour être honnête avec vous, j'ai fait une vente. J'ai lancé le truc. J'ai travaillé six mois sur une formation. J'ai la lance, je fais une vente et c'est tout. Donc du coup, j'étais un peu deg. Trois mois après, j'ai lancé une formation, je bosse un mois dessus, je fais deux ventes. Donc au bout d'un moment, on se dit, bon, l'infoprenariat et le fait de vendre en ligne avec l'audience que j'avais et les outils que j'utilisais pour faire du mailing plus les blogs que j'avais qui apportaient du trafic. L'automatisation, bon, il n'y a rien d'automatisé si tu fais une vente sur un lancement ou deux ventes. Donc là, en fait, j'ai finalement sorti une troisième formation sur ce qu'on me demandait le plus. Donc j'ai arrêté de réinventer la roue, j'ai donné ce que les gens voulaient sur la gestion du temps. Et ça a été un carton. J'ai fait des ventes et je me rappelle, le matin, je me suis réveillé et je faisais des ventes toutes les cinq minutes avec les alertes PayPal, le téléphone qui vibre, 47 euros, 47 euros, 47 euros. Et là, on est le roi du monde. On se dit, waouh, en fait, ce que j'ai gagné en bossant pendant des semaines, je l'ai gagné en une matinée. Et là, j'ai compris ce concept-là, la différence entre vendre son temps et l'automatisation. Et surtout, cette formation, elle s'est vendue, je crois que j'ai dû faire 2000 sur deux jours, ce qui était énorme à l'époque pour moi. Maintenant, ce serait totalement ridicule. Mais ça a été un déclic. Et c'est le résultat qui m'a rendu le plus fier et le plus heureux parce que j'ai vu que c'était possible de gagner sa vie sans vendre son temps. Surtout que j'avais fait des missions à mi-temps à l'époque. J'avais bossé en animation de jeux vidéo. On m'avait payé à peu près 1000 balles pour bosser un mois et demi pendant les fêtes où je bossais aussi le dimanche. Et là, en moins de deux jours, j'avais fait 2000 balles. Donc là, le rapport, il est vite fait. Tu fais au moins un comparatif. C'est clair. Ce qui fait que c'est depuis là que j'ai vu le potentiel et qu'en rodant mes stratégies, en rodant mon approche, ça, c'était entre 2009 et 2011. D'accord. C'est-à-dire qu'entre 2009 et 2011, c'est là où je t'attonnais, que j'ai commencé à vendre, etc. Et vraiment, je dirais qu'en 2012, j'ai vraiment vécu de mon activité. J'ai commencé à avoir, on va dire que j'ai commencé à me payer un salaire entre 2000 et 3000 et j'étais plutôt bien. J'étais tranquille parce que j'avais très peu de frais. Je ne faisais pas de pub, rien, et ça rentrait direct dans la poche. C'est ça qui est intéressant aussi sur nos métiers, c'est que quand on est sur une stratégie qui est, on va dire, plus organique, ce qui est quelque chose que tu as beaucoup fait toi aussi, c'est que finalement, les frais sont assez faibles à tous les frais. Clairement. Alors que quand on fait du consulting, la prestation, quoi que ce soit, il y a d'autres frais ou d'autres métiers, les frais vont monter beaucoup plus. C'est clair, surtout que quand on est, par exemple, quand je faisais du consulting, il y avait quand même, on dit qu'il n'y a pas de frais. Oui, il y avait des frais de déplacement, il fallait payer les repas, les verres, il y avait tout un truc de mise en place qui faisait que c'était long. Alors que là, c'est instantané, c'est que les gens, ils viennent, ils vont sur une page de vente, ils ont des... On génère des leads, ils sont inscrits, ils reçoivent une séquence, soit ils achètent tout de suite, soit ils achètent dans les semaines qui suivent, mais tout est automatique, en fait. Et du coup, il y a des frais de web, par exemple, si on compte le matériel pour faire le contenu, les vidéos, etc. Mais c'est rien comparé à ce qu'on génère. Le rapport, il est juste... Même encore à ce jour, les frais que j'ai, j'investis beaucoup aussi à côté, autour, mais les frais de fonctionnement de ma boîte, ils sont ridicules. Je pense que si je les cumulais, il serait entre 1 500 et 2 000, mais c'est ridicule comparé à ce que je génère à côté. Donc, ce qui veut dire que en fait, on applique vraiment un levier. C'est-à-dire qu'à partir de ça, on se dit, bon, maintenant, je peux vendre en automatique, je travaille une fois sur la création d'un système, mais une fois que le système, il est fait, il me génère des revenus à l'infini. Ce qui fait qu'on est beaucoup plus serein et aussi beaucoup plus dans l'optimisation de son temps. Et ce qui fait qu'aussi, on peut aussi être prédictif. Les fameux tunnels de vente, comme on les appelle, on sait, par exemple, à force d'avoir des chiffres, on sait combien nous coûte l'acquisition, combien nous rapporte chacun de ses prospects et clients. Et du coup, on peut gérer au mieux son budget. Parce que l'avantage de l'automatisation aussi, c'est qu'on est dans un marketing prédictif et non pas dans les erreurs que j'ai faites pendant très longtemps, qui étaient de faire plein de trucs. Une vidéo par-ci, une vidéo par-là, un webinaire par-ci, un webinaire par-là, du phoning, du mailing, etc. Et puis, on se dit, si je fais des ventes, tant mieux. Et on ne sait pas d'où elles viennent. Donc, de réussir aussi à traquer. Parce que l'avantage de l'automatisation, c'est qu'on peut traquer tout ce qui se passe. Donc, on sait d'où viennent les clients, on sait combien ils nous rapportent et on sait comment on peut optimiser toute la machine. On crée vraiment une machine, en fait. Génial. Et question, par rapport, si on en revient justement à tes premières formations, tu nous as dit qu'il y en a une qui a surperformé et deux autres qui n'ont pas marché. À quel moment, on imagine que la première qui n'a pas marché, par exemple, si tu avais fait une automatisation, tu aurais perdu beaucoup de temps et d'énergie pour pas grand-chose. Alors que celle qui surperforme, tu l'automatises, bam, c'est jackpot. C'est ça. À quel moment tu fais cette automatisation ? À quel moment tu passes du test jusqu'à l'automatisation ? Est-ce que tu as des process, est-ce que tu as des bonnes pratiques de ton côté ? Oui, et tu fais même poser la question parce que je crois que tu connais aussi la réponse et qu'elle est importante pour tout le monde. C'est parce que, comme tu l'as dit, la grosse erreur que j'ai eue, c'est de bosser six mois dans ma grotte, comme beaucoup le font avec toutes les excuses du monde. Je travaille sur mon site, je travaille sur mon logo, je suis perfectionniste, il faut que tout soit parfait, que ma formation soit parfaite. Bref, toutes ces excuses ne se vendent pas. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a oublié les fondamentaux du marketing. Les fondamentaux, c'est quoi ? C'est qu'on ne peut automatiser que ce qui se vend et ce qui fonctionne. Donc, vous n'allez pas automatiser un truc bancal. On ne va pas se dire, il y en a beaucoup qui veulent automatiser du jour au lendemain parce qu'ils pensent que ça va être magique. En fait, on peut automatiser ce qui fonctionne. Donc, il faut d'abord faire un premier test pour voir si l'offre, elle accroche. Alors, il y a plein de façons de tester, mais pour moi, la plus simple, surtout quand on a déjà une audience ou quand on crée une audience, on peut en créer très vite, c'est de voir s'il y a un intérêt. Donc, ça peut être des intermédiaires, ça peut être un webinar, ça peut être un atelier en ligne ou en ligne pour ceux qui ne font pas forcément du web. D'ailleurs, en parenthèse, quand on dit automatisation, on pense forcément à Internet et pas forcément d'ailleurs. Et il y a ceux qui, on peut faire aussi simplement en entretien, de coaching au téléphone. Donc là, ça demande plus de temps, c'est moins automatisable au début. Mais en fait, et c'est ça, le grand paradoxe, c'est qu'avant d'automatiser, il faut faire des choses qui sont non scalables. Et c'est ce qu'on appelle le fameux do things that don't scale. Faites des choses qu'on ne peut pas scaler au début parce qu'avant d'automatiser, il faut, oui, vendre son temps. On est obligé. Il faut interagir avec sa communauté, savoir ce qui l'intéresse, bien les connaître, bien rôder le message, bien rôder l'offre, vendre l'offre, la tester, voir les retours, voir si le tunnel qu'on a mis en place, le webinar, le script, il fonctionne bien. Et seulement si ça, c'est bon. Là, on se dit, super, mon truc, il est rôdé. Les gens, ils sont intéressés. Mes conversions sont satisfaisantes. J'automatise. mais on ne peut pas automatiser si le truc, il n'est pas rôdé parce que sinon, en fait, on ne peut pas automatiser une machine qui est cassée. Ce n'est pas possible. Voilà, mon procès, c'est vraiment de tester l'offre de façon, on va dire, plus organique, plus vendre son temps, plus non scalable. Et c'est seulement après qu'on se cale. C'est une des grosses erreurs que j'ai faites, justement. c'est de pincer, en fait, création et automatisation d'un moulin de jeu. Oui, c'est ça. mais parfois, on tombe dans le piège. Même aujourd'hui, parfois, je me dis, bon, tu sais, on prend trop la confiance. Je suis bon. Le truc, je l'automatise direct, ça va cartonner. Puis, tu te prends des baffes, tu te dis, ben non, en fait. Brûle pas les étapes. Allez, on reprend à zéro. Bon, ok, allez. Tu sais que moi, j'ai une technique aujourd'hui, je ne sais pas si tu utilises, un truc de futur fainé en fait, j'appelle ça. C'est-à-dire que quand je fais quelque chose, tu vois, par exemple, je fais un mail organique à ma liste, je lance un nouveau produit. Je lance un nouveau produit, donc je vais envoyer, on va dire, quatre mails. Les quatre mails, je vais l'envoyer à ma liste pour tester vraiment si ça vend ou si ça ne va pas, si le produit vend ou ne va pas. Et une fois que j'ai rédigé le mail, en fait, je copie-colle le code pour le mettre dans un template automatisable. Oui. Et donc, je fais tout le temps ça et après, en fait, si ça marche, t'as mieux, si ça ne marche pas, je les supprime. Oui. Et comme ça, j'ai déjà fait un peu de travail d'automatisation qui finalement ne m'a pris pas grand-chose. Tu vois, ça fait juste un copie-colle qui m'a pris de plus à mon temps. Mais ça, c'est très important ce que tu fais, je le fais aussi, c'est-à-dire qu'on a toujours une vision long terme. Oui. Je ne me dis pas comment je peux… En fait, c'est une grosse erreur aussi qu'ont beaucoup d'entrepreneurs, c'est fonctionner dans l'urgence. Se dire, il faut que je fasse une campagne, c'est fait et on fait plein d'efforts et après, on doit créer encore plein d'efforts, plus plein d'efforts et chaque mois, on se retrouve à se dire qu'est-ce que je dois faire maintenant pour gagner ma vie. Alors que la bonne approche est comme celle que tu as dit, que tu as dit, c'est de se dire, bon, j'ai envie de long terme, de revenu prédictif, donc je teste des choses sur le court terme, certes, mais tout ce que je teste, je vois les résultats et je mesure et c'est ça qui est important, c'est que je suppose que quand tu dis que le truc est bon et qu'il a marché, parce que tu as mesuré les résultats. Oui, complètement. Donc voilà, je mesure ce que je fais et le truc qui a bien marché en organique, s'il a bien marché en organique, c'est qu'on balance la sauce, on l'automatise. Et pour nos auditeurs… Mes meilleurs contenus, je les mets en séquence et je les réutilise, mes meilleures accroches, mes meilleures vidéos, c'est obligé, oui. Et pour nos auditeurs, juste un truc simple, c'est en fait, vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête, il n'y a pas besoin d'avoir fait bac plus 5 en mathématiques, appliquées et compagnie, c'est juste savoir est-ce que ça marche ou est-ce que ça marche ? Ça ne marche pas ou vous avez un objectif et dire, bon, mais voilà, avec ce produit-là, j'ai fait tant de chiffres d'affaires, ça a mieux marché que le précédent, ça a moins bien marché qu'un autre, mais ce n'est pas mal, donc je l'automatise. Ou alors non, c'est un gros flop, on le voit de suite, on voit de suite les résultats, il n'y a pas plus. Oui, voilà, c'est-à-dire que les gens, je sais que les gens n'aiment pas les maths, sauf qu'on leur dit qu'ils vont gagner plus d'argent, mais un, les maths, les mesures en marketing ne sont vraiment pas compliquées. Si vous allez faire une multiplication, une division, vous avez tout et au pire, vous faites un tableur Excel, vous faites ça une fois et vous avez tout, il fait le calcul pour vous et la plupart des outils en plus qu'on a maintenant, learning box, click funnels, les trucs de mailing, ils vous les calculent tout seuls. Ils donnent des infos complètement. Voilà, donc de ce côté-là, franchement, il n'y a pas à se prendre la tête et puis comme tu l'as dit, ça se voit tout de suite. Il y a un truc, c'est le rapport entre effort et résultat, quel effort vous avez mis, quel résultat vous avez. Si le truc, il vous demande beaucoup d'efforts, il est pénible et que les résultats, ils ne sont pas énormes, bon, c'est évident que ça ne marche pas. S'il y a beaucoup d'efforts, c'est pénible, il y a des bons résultats, comment limiter les efforts ? S'il y a peu d'efforts, plein de résultats, tant mieux. S'il y a peu d'efforts, pas de résultats, peut-être mettre plus d'efforts, je ne sais pas. Ça paraît cohérent, comme d'entrer dans la vie, il faut jauger, tester et puis voilà. Et puis après, on sait ce qui marche et puis c'est surtout en fait l'idée de ce qui fonctionne, capitaliser dessus au lieu de vous dire bon, ça fonctionne et je passe à autre chose. Parce que c'est une erreur qu'on fait tous, je pense qu'on est des passionnés, on est des créatifs, on a toujours envie de créer des nouveaux trucs alors qu'il serait plus intéressant d'automatiser ce qui marche pour pouvoir, quand on crée des nouveaux trucs, au moins avoir les fruits du travail qu'on a fait avant. Et l'idée, comme tu as bien fait de le dire, c'est que chaque fois qu'on fait une action, en réalité, on plante une graine. Donc, si l'arbre grandit et qu'il est, voilà, fruité, qu'il a des bons fruits, autant en profiter. Si on a planté une graine, elle ne pousse pas et tout, tant pis. Mais en tout cas, toujours penser long terme. Est-ce que là, je plante un arbre, bon, je vais récolter les fruits le reste de ma vie et si c'est le cas, tant mieux. Excellent. C'est vrai et c'est bien ce que tu viens de souligner, c'est vrai que tous les deux, on est des créatifs et c'est une difficulté, c'est un effort de ne pas passer à quelque chose de nouveau en plus et de se dire je vais capitaliser sur quelque chose qui marche. Tu aurais des conseils justement à ça ? Comment tu arrives à faire toi par rapport à cette impulsion de la nouveauté, cette impulsion de j'ai une nouvelle idée, j'ai envie de faire ça ? Ah mais ouais, mais tu as une nouvelle idée, qu'est-ce que tu en fais ? Capitalise-le quoi. Qu'est-ce que tu fais ? Oui, c'est un piège, je l'ai fait pendant très longtemps. Tu me donnerais comme conseil ? Tu sais qu'on est tous les deux parce qu'on se connaît depuis longtemps avec Nico et on sait tous les deux, on se connaît et on sait tout ce qu'on a fait en fait. On a fait plein de trucs différents, on n'arrive pas à rester dans une case. En fait, j'ai mis du temps à le comprendre et beaucoup de ceux d'ailleurs qui me disent j'ai plein d'idées, j'ai plein de projets, j'ai plein d'envies, qu'est-ce que je fais ? T'en fais un, tu le fais à fond. Il faut prendre une décision, c'est important et c'est dur. Même moi, je suis promis à avoir du mal à le faire mais parfois, en fait, quand vous avez compris à quel point qu'on fait plein de trucs, il n'y a pas de résultat et que quand on en fait un, c'est le truc qui décolle, quand vous l'avez compris une fois, vous vous dites je le fais. Et d'ailleurs, quand beaucoup me disent comment je fais pour savoir que c'est le bon, tu ne sais pas, tu t'en choisis un et tu vois ce qui se passe, tu le sauras parce qu'en fait, la seule façon de savoir si c'est une bonne idée, c'est de le tester. Fais le truc qui te fait le plus kiffer tout de suite. Voilà, tu as vraiment un truc qui te fait vraiment kiffer, tu le fais par contre, tu fais le à fond et si pendant que tu le fais, tu as des super idées qui arrivent pour après, un truc très simple, un carnet de notes ou Evernote ou un logiciel, je m'en fous, tu notes, tu notes ton idée, tu mets tout ce qui te vient mais tu le gardes pour après. Moi, j'ai une boîte à idées, elle est super pleine et elle est très très pleine et il y a plein d'idées que je n'ai pas encore faites. Et il y a un truc qui est magique, c'est que parfois, quand on revient dessus et quand je regarde cette liste d'idées que j'ai là, je me dis mais en fait, c'était une idée de merde. Heureusement que je ne l'ai pas lancée parce qu'en fait, on évolue aussi et puis on se dit bon finalement, ça apparaissait cool sur le début et puis là, ben non en fait. Donc, prendre du recul, laisser mûrir ça dans une boîte à idées et en fait, aller au bout d'une première idée, aller vraiment à fond et seulement après, quand le truc, il est bon, quand le truc, il est rodé, quand le truc, il fonctionne et qu'il tourne de préférence en automatique, là, vous allez dans votre boîte à idées et vous dites ben maintenant, qu'est-ce qui me ferait le plus kiffer dans les idées que j'ai ? Et je vais suivre une prochaine et je vais être focus dessus. Et en fait, ça évite d'avoir la frustration de se dire j'ai des belles idées que je vais oublier, donc noter, mais aussi, ça permet de se focus sur ce qu'on est en train de faire. Parce que en fait, si vous faites plein de choses à H en même temps, ça ne décollera jamais, vous serez dispersé et l'énergie dispersée, elle n'est pas laser. Focus, ouais, tu as raison, laser focus. Et je rajouterais, je me permettrais de rajouter un autre point aussi pour enlever certaines peurs que peuvent avoir certains que moi-même, j'ai eu sur cette dynamique-là. C'est que choisir une idée ne condamne pas la personne. Ça ne nous condamne pas nous à rester à-dessus. Tu sais, par exemple, moi, c'était l'énéagramme. D'un moment, je suis allé à fond, de chez à fond, sur l'énéagramme. Et justement, j'ai eu très peur de sortir de là parce qu'à un moment donné, j'avais fait le tour du truc. J'avais fait deux formations sur le sujet. C'est ça. C'est bon. Moi, j'ai besoin de passer à autre chose. Oui, je ne veux pas votre vie, en fait, c'est bon. C'est ça. Accepter que dans votre vie, vous allez passer par plein d'expériences, ce n'est pas grave. C'est vrai, ce que tu dis, c'est très, très, très important. C'est que souvent, on se dit, si je choisis un truc, c'est un sacrifice que tu vas trouver. Et je pense que l'énéagramme, tu as eu des bonnes raisons de le faire. Ça t'a apporté une partie de ta vie. Ça t'a créé une notoriété sur un sujet. C'est des outils que tu utilises encore aujourd'hui, je pense. Complètement. Donc voilà, et tu as appris aussi dedans. En fait, on a tendance aussi à penser que les compétences qu'on développe dans des projets complètement différents, c'est du temps. En fait, on a peur de perdre du temps. Ben non, je vais vous donner, en fait, toi, tu as eu l'énéagramme. Moi, j'ai eu pendant très longtemps le dev perso de façon plus globale. C'est-à-dire que j'ai fait vraiment le dev perso généraliste, confiance en soi, méditation, les trucs comme ça, parce que j'avais envie de le faire. Et c'était vraiment mon aspiration. J'étais à fond le dev perso. J'ai des formations dessus, même à ce jour qui cartonnent. Mes clients, ils sont très contents. C'est ça. Mais au bout d'un moment, j'ai fait le tour. L'année dernière, j'ai annoncé il y a exactement un an que j'arrêtais le dev perso parce que j'en avais marre parce que c'était plus mon truc. Et je ne suis pas revenu dans le business à fond. Mais par contre, tout ce que j'ai développé, que ce soit en business pour mes tunnels dev perso et en fait, mon dev perso aujourd'hui, il est entièrement automatisé. Tout ce que j'ai appris, je l'utilise aujourd'hui. Et également, toutes les notions de coaching que j'ai développées d'accompagnement, de mindset, etc., c'est mon plus grand atout que j'ai aujourd'hui en business, en consulting. Pourquoi ? Parce que mes clients, pourquoi ils viennent me voir ? Parce qu'ils savent que j'ai aussi des notions de dev perso. Et du coup, ils se disent, il va travailler le mindset et les blocages. Donc en fait, tu vois, tout ce que vous allez faire, tout ce que vous allez expérimenter, ça va être des atouts. Et si vous changez, vous prenez un virage complet, ce n'est pas un souci. Et en fait, c'est juste qu'il y a des cycles dans la vie. On passe par différentes étapes. Et si vous avez un truc qui vous fait vraiment kiffer en vie en ce moment, il y a une bonne raison et c'est que vous devez l'expérimenter. Et peu importe le résultat. D'ailleurs, c'est un truc très important, c'est lâcher prise sur le résultat. On ne le dit jamais assez. C'est le process. C'est le fameux chemin avant la destination. Donc en fait, c'est que vous avez ce chemin-là qui doit se faire à un moment de votre vie et il y a des bonnes raisons. Et ce chemin-là va construire un truc encore plus grand au fur et à mesure. Et ça renvient même au marketing où on passe par plein d'expérimentations, plein de tests parce que c'est ce chemin-là qui nous permet de savoir vraiment quelle va être notre cible, notre message, notre offre et nos futures cibles, futurs messages, futures offres. On se rône comme ça. Et toute entreprise, dans son cycle de vie peut changer de positionnement, de gamme. On voit ça avec plein de marques qui passent du luxe à du plus grand public ou l'inverse, un truc très abordable à du luxe ou alors un positionnement très cogeul qui passe un peu plus classe ou à l'inverse, classe qui passe un peu plus sport. Ce n'est pas un souci. C'est vous évoluer en fait et vous vous adaptez. Et c'est ça qui est génial. Si tu devais donner un conseil justement aux personnes qui souhaiteraient faire ce pivot-là, ce switch-là ou cette évolution-là ou qui par exemple ont bossé pendant un ou deux ans sur un secteur d'activité qui soit ne s'y reconnaissent plus ou alors à la limite se disent « En fait, il y a beaucoup mieux et beaucoup plus lucratif pour moi. » Qu'est-ce que tu leur conseillerais de faire ? Oui, parce qu'en fait, c'est ce que j'ai fait l'année dernière. J'ai pris un virage assez radical. J'ai retiré plein de mes produits de dev perso, même certains de business qui sont pour moi un petit peu obsolètes et anciens. et ce qui s'est passé en fait, c'est que ça demande du courage. Je sais que c'est dur parce qu'on se dit « Bon, on parlait d'un truc qui fonctionne, qu'il faut capitaliser, mais ouais, ça fonctionne, mais à quel prix ? » Ça veut dire qu'en fait, je me suis retrouvé avec une clientèle que je ne voulais plus. Ce n'est pas contre les gens, ce n'est pas parce qu'ils sont mauvais et tout, c'est juste que moi, voilà, ce n'est plus compatible en fait. Ce n'est plus mes aspirations, ce n'est plus ce que je veux faire. Donc, je regarde la gratitude des clients que j'ai eus, de ce que j'ai construit jusque-là sur ces offres-là, mais je me dis maintenant de quoi j'ai envie ? J'ai envie de travailler avec d'autres personnes, de faire d'autres choses, donc avoir le courage de se dire… Déjà, c'est la première étape, avoir le courage de dire non à un ancien soi et un ancien environnement, une ancienne clientèle. Avoir le courage de se dire « Ça ne me rend plus heureux, en fait, c'est con, mais si le pivot, il faut le faire au bout d'un moment, en fait, c'est très simple. C'est trois questions. Est-ce que j'aime ce que je fais ? Est-ce que j'aime mes clients ? Et est-ce que j'aime mes offres ? Voilà, tout simplement. Est-ce que j'aime ce que je produis, mon quotidien et tout, mes offres, ce que je vends et mes clients ? Si ce n'est plus le cas, c'est qu'il y a un changement à faire, il y a un pivot à prendre. Et ce pivot, c'est de retravailler une nouvelle stratégie, de se dire… D'être honnête avec les anciens, de se dire « Vous m'avez suivi pour ça ? » Ne pas rejeter, ne pas dire « Je vous emmerde, fuck, etc. » Non, faites pas ça. J'ai failli le faire. J'en avais marre, en fait. Non, ne rejetez pas ces gens-là. En plus, surtout, c'est vos clients. C'est juste de dire « Bon, ok. Merci de m'avoir suivi jusque-là. Maintenant, je prends un virage. Vous me suivez, vous ne me suivez pas. Votre audience, ça va se scinder. Il y a des gens qui vont vous suivre, d'autres qui vont peut-être vous en vouloir, même vous insulter. J'ai eu des insultes aussi. Acceptez-le. Ouais, ouais, parce qu'en fait, ils n'acceptaient pas que j'arrêtais le dev perso et qu'ils disent « Mais non, je veux que tu me motives. Je veux des vidéos de motivation. Tu parles business, tu parles argent. Je n'aime pas ça. » Non, il n'y a pas de souci. Calme-toi. Va suivre d'autres personnes. Accepter, en fait, c'est vraiment une rupture. C'est vraiment une rupture, en fait. Une rupture et c'est dur. C'est un deuil, une rupture. Mais par contre, ce que vous allez faire maintenant, si ça vous donne vraiment envie et que c'est vraiment ce que vous avez envie de faire, vous allez le faire bien et ça va cartonner. Justement, on parlait de Game Entrepreneur. Quand j'ai fait ce pivot, j'ai dit « Je reviens à Game Entrepreneur. Il y a plein de gens qui ne m'ont pas suivi dessus, mais ceux qui m'ont suivi, je peux dire que les clients que j'ai eus et l'audience que j'ai eue dessus, elle est géniale. » Pourquoi géniale ? Parce que c'est ce que j'ai envie de faire. C'est mon kiff. C'est du moment. Je ne sais pas où je vais être dans 10 ans, dans 5 ans et autres. Mais en tout cas, là, je suis là où je veux être. En fait, il n'y a pas vraiment une recette miracle, mais c'est plus une recette de courage de dire non, de courage de prendre cette décision de rupture et le courage d'accepter le nouveau que vous voulez faire. Et quand vous acceptez ça, tout se déroule. Tu sais ce que tu perds, mais tu ne sais pas ce que tu vas gagner derrière. Oui, ça fait un peu peur. D'ailleurs, j'ai même fait des vidéos. J'ai même montré ça. J'ai montré les coulisses. Je me rappelle, j'étais à Montréal. C'était en mai. En mai, je crois que c'était au mois de mai dernier. On les retrouve où, ces vidéos ? Sur ma chaîne YouTube. Et cette vidéo, je disais, j'ai peur. J'ai dit, je veux flip. Parce qu'en fait, j'ai annoncé pendant Montréal, j'ai dit, j'arrête le dev perso, mais de façon radicale. D'ailleurs, je crois que tu avais réagi à la vidéo. Ensuite, j'ai dit, j'ai peur parce que je me lance dans un nouveau truc. Je ne sais pas ce qui m'attend. Tout ça, j'ai partagé. Parce qu'en fait, c'est ce que je fais. Je partage les bons comme les mauvais côtés. Et j'ai dit, je ne sais pas où je vais. Je ne sais pas ce que ça va donner. Et cette peur-là, je l'ai vécue. Je vous dis que tout ce que je partage, c'est du vécu. J'ai flippé ma race. J'étais en mode, qu'est-ce que tu fais ? Mais ton business là, tu le mets en danger. Tu as un truc qui marche en dev perso. Qu'est-ce que tu vas foutre dans ça ? Tu vas te mettre en concurrence avec des mastodontes du make money online, etc. Qu'est-ce que tu fais, Joël ? Au-delà de cette peur, du courage que j'ai de le faire, ça a cartonné. Le lancement a cartonné. J'ai eu des super clients. Le moins qui a suivi, c'est tellement on fire que j'ai dit, j'annonce une tournée de conférences. Et la tournée de conférences, je ne savais absolument pas ce qui m'attendait. Est-ce que je vais remplir ? Je vais me ruiner ? Il ne faut pas payer des salles, une tournée, etc. Le truc s'est rempli en deux jours. Alors que j'ai fait très peu de marketing. J'ai annoncé, je fais une tournée. Voici les villes, inscrivez-vous. En deux jours, j'avais 150 personnes qui avaient réservé leur place. C'est énorme. Et là, ma tournée, elle se passe super bien. J'ai fait d'ailleurs des vlogs sur ma chaîne YouTube sur la tournée Game Entrepreneur. Et voilà, j'arrive à la fin de l'année. Là, je me dis, je ne suis plus content. Et vous savez, ce qui s'est passé en coulisses, c'est que pourquoi il faut suivre votre intuition et quand vous devez changer, prendre le courage, c'est que je n'ai pas drastiquement vraiment explosé mon business comparé à l'année précédente. Par contre, j'ai maintenu mon business et je lui ai mis un peu de croissance en doublant mon panier moyen. Ça veut dire que je gagne deux fois plus par client. En doublant mon kiff parce que je kiffe plus ce que je fais. Et en ayant dix fois moins d'offres disponibles. Je suis passé de plein de produits automatisés qui tournent tout seul à quelques petites offres, trois ou quatre, et un panier moyen de clients qui a doublé. ce qui veut dire que j'ai radicalement changé ma clientèle et ce qui dépense. C'est génial. Et mon business s'est maintenu et je fliais parce que je ne savais pas si ça allait se maintenir. Ça veut dire qu'il s'est maintenu et si on fait le même calcul, c'est que ce chiffre d'affaires-là, il s'est fait sur les six derniers mois de l'année, sur le deuxième semestre. ce qui veut dire que ça valait le coup. Alors, je ne vais pas être en train de vous dire que si vous le faites, c'est forcément cartonné. Il y en a aussi, on ne sait pas en fait. Mais que parfois, si c'est le bon truc pour soi, on se donne les moyens et il y a de meilleures chances que ça fonctionne. Et puis aussi, ce qui va se passer, c'est que si ça vous saoule, que vous n'aimez pas votre clientèle, ce que vous faites, etc., ça va forcément baisser. Et l'avantage, c'est que le plus tôt possible, il faut prendre votre nouvelle orientation. C'est exactement comme le burn-out. Si au bout d'un moment, votre job, ça devient ultra pénible et que vous essayez de tenir par courage de ne pas changer ou d'arrêter, au bout d'un moment, ça va lâcher en fait. Donc, dans ce cas-là, il vaut mieux prendre les devants et agir avant qu'il soit trop tard, avant qu'on soit au fond du gouffre. Que vous n'ayez plus le choix de le faire en fait. Faites-le pendant que vous avez encore le choix, pas quand vous n'avez plus le choix. Après, quand on n'a plus le choix, on n'a plus le choix, donc on le fait, mais c'est plus dur. Généralement, c'est le pire moment pour le faire. Si vous ne choisissez pas, la vie va se charger de choisir pour vous. Clairement, je pense que j'aurais continué, j'aurais pas eu ce courage de le faire, je me serais pris une grosse claque encore plus fort. Et c'est tellement fort que même aujourd'hui, c'est quand j'en suis un peu rappelé à cette ancienne partie de moi dont je n'ai pas encore entièrement fait le deuil, je lui ai en toute transparence, quand on entend un petit peu les travers des devs persos et des trucs comme ça, je le fais toujours très cash et la vie, elle me le donne tout de suite. C'est que tout de suite, je vais avoir une grosse claque qui me dit non, continue ton projet que tu as mis en place. Dès qu'on regarde un petit peu derrière, qu'on revient sur le passé, grosse claque, focus. Et alors, tu disais justement que tu avais automatisé cette partie développement personnel, donc finalement, elle est derrière toi en termes de chemin de vie, mais en même temps, elle est encore présente dans ton business. Comment est-ce que tu auras justement le fait que certains te voient encore aujourd'hui sur cette image-là parmi tes clients en termes de poste ? Oui, c'est un petit peu, c'est toujours un peu difficile, enfin, il faut éduquer beaucoup. Il y a même aussi d'autres personnes qui me disent « Johan, je croyais que tu étais vraiment que dev perso. » Écoute, quand on a une étiquette, moi j'ai envie de dire, en fait, un, je l'accepte. Je me dis que de toute façon, les gens vont toujours coller une étiquette. Ils vont toujours nous mettre dans une case. Ils en ont besoin, on a besoin. Voilà, c'est ça. Maintenant, moi la question que je me pose et que je dis souvent, c'est de toute façon, s'ils ont cette étiquette-là de moi, ils prendront ce qu'il y a à prendre de ce côté-là. Si ça les saoule, ils font leur tri. Ça leur appartient. Pour moi, en fait, ça leur appartient. Pareil pour mes clients. D'accord. Mes clients d'EF perso qui me voient maintenant plus dans des discours business et tout, beaucoup me suivent parce qu'ils ont envie de lancer leur business. beaucoup étaient des entrepreneurs et se sont dit, génial, maintenant, il va vraiment parler purement business et continuer à parler mindset en plus de ça. Donc, c'est génial. Et ceux qui sont purement d'EF perso, ultra d'EF perso et qui ne sont pas du tout en entrepreneuriat, ils font leur tri. Il y en a beaucoup qui n'adhèrent beaucoup pas du tout parce qu'ils ont peut-être des choses à régler sur l'argent ou sur eux-mêmes. Je ne sais pas parce que souvent, les gens dans le d'EF perso, ils sont un petit peu dans des démarches de choses à régler et donc ne comprennent pas certaines choses encore. Ils ne sont pas assez mûres pour comprendre des choses. En fait, c'est plus, je suis dans l'acceptation et je laisse les clients faire le tri en fait. Comme on l'a dit au début, c'est que je filtre, c'est que les gens, s'ils ne veulent pas, ça les regarde. Comment ça se passe au niveau, si on veut dire, de façon plus pratico-pratique ? Admettons, une personne achète un produit à toi dans le développement personnel, il est dans une séquence mail, j'imagine. Est-ce qu'à un moment, tu vas communiquer vers lui sur tes produits business ? Est-ce que tu vas faire un pont pour l'amener vers une entrée vers la partie business ? Comment tu fais ? En fait, déjà, j'ai remarqué que par ma communication et les produits, même d'Eve Perso, parce qu'en fait, j'en ai supprimé beaucoup et ceux que j'ai laissés, ils s'adressent quand même beaucoup à des mindsets entrepreneurs. D'accord. Ce qui fait que cette clientèle-là, elle est déjà automatiquement filtrée et ce qui fait qu'elle est déjà quand même un petit peu sensible à l'entrepreneuriat. Par contre, si le client, il a acheté un produit d'Eve Perso et qu'il reçoit des trucs business, généralement, il va les ignorer ou il va dire « Écoute, j'ai eu ce que j'avais à apprendre chez toi et puis il fait son chemin. » Donc, d'un point de vue pratique, en fait, ça ne cause vraiment aucun souci. D'accord. C'est vraiment des cas très isolés de gens qui, parfois, peuvent péter un câble parce que je parle d'argent mais bon, ça, c'est… Oui, ça, c'est plus… On connaît ses profils. C'est autre chose. C'est ça. Mais, clairement, je n'ai aucun souci sur ça et au contraire, ils sont très contents parce qu'ils se disent « Écoute, grâce à toi… » Parce qu'en fait, ce qui se passe beaucoup dans les gens qui me suivent dans le DevPerso même depuis longtemps, c'est qu'ils me disent souvent « Grâce à toi, j'ai pris la décision de changer de métier ou de me lancer. » En fait, ils ont pris une décision radicale concernant leur carrière. Donc, quand je vais parler business ou carrière ou argent, ils vont adhérer dans le sens où même s'ils ne lancent pas leur boîte, ils vont quand même avoir des petits trucs qui leur parlent. Donc, de ce côté-là, il n'y a aucun souci. Il y a un très bel exemple comme ça il y a quelques jours sur Instagram. C'est un ami infopreneur qui est dans le milieu des relations amoureuses. Oui, il faut être qui tu parles. Avec qui tu as fait un podcast récemment, je pense. Voilà, exactement. Je ne dirais pas le nom. Et donc, c'était très intéressant parce qu'en fait, il y a des personnes qui le suivent pour la partie relations amoureuses et qui ont commencé à le suivre en tant qu'identité de qui il est. il a fait récemment un live sur Instagram avec moi et une des personnes de son audience que je salue s'il nous écoute a commencé à suivre et à me découvrir par lui. Et ce qui est très drôle, c'est quand même cette personne qui était venue initialement pour les relations amoureuses aujourd'hui, quand il me suit à moi, donc finalement, il suit, c'est un pont plus un pont qui m'a amené à moi et il me suit sur la partie business parce qu'il veut se lancer dans la partie coaching. Oui. Et c'est super drôle de voir que finalement, en fait, et là, finalement, c'est le sujet même, c'est que nous, on peut avoir les difficultés de se sentir bloqué sur des boîtes, mais on peut aussi très bien penser que nos clients, on va les bloquer dans des boîtes alors que nous aussi on a cette liberté de voguer et d'aller d'un truc à l'autre. ou quoi ? Tout à fait, oui. C'était la petite anecdote. Non, mais c'est très intéressant parce que, enfin, je pense qu'on l'a tous tous passé par là, on a eu plusieurs identités, parfois, beaucoup, beaucoup. On a eu des étiquettes, des boîtes, des cases, etc. et puis, même parfois, j'ai aussi beaucoup de clients qui s'identifient à mon parcours. Ils se disent, écoute, moi aussi, pendant une période, j'étais suivi pour ça. En fait, je pense qu'il faut, et surtout, c'est un truc qu'il faut faire très attention parce qu'on a toujours envie de plaire et c'est normal, c'est humain et qu'on a toujours tendance à vouloir faire ce que les gens nous disent de faire et surtout quand on a une audience qui nous suit et qu'on commence à avoir une notoriété, les gens nous donnent un petit peu des ordres sur comment vivre notre vie, quoi dire, quel contenu faire. Et il faut rester très fort sur le fait que, parce que moi, je reçois encore plein de questions, comment se motiver, comment ceci, cela, sur le truc d'effet perso au très grand public auquel je n'ai plus envie de répondre parce que je suis saoulé et du coup, je n'y réponds plus alors que je pourrais être tenté de me dire que si je fais une vidéo sur ça, elle va faire dix fois plus de vues que mes vidéos business mais que ce n'est plus ce que j'ai envie de faire. Donc, accepter aussi qu'on n'est pas, en fait, qu'on est de faire ce qu'on a envie, d'être au clair sur qui on a envie de servir maintenant et qu'est-ce qu'on a envie de faire maintenant. Ça, c'est très important pour ne pas tomber dans le piège de retourner dans les travers de ce qu'on est d'une ancienne boîte où des gens voudraient nous mettre parce qu'il y a plein de gens qui voudraient me mettre dans une boîte parce qu'en fait, c'est un petit jeu que je pense que, peut-être qu'on passe par là sur lequel on peut être très influençable parce qu'on a envie aussi de faire plaisir à notre audience et on fait ça aussi pour ça. le regard de l'autre, l'impact de l'autre et ce qui est très drôle, c'est que ceux qui se vantent publiquement « Oh, mais moi, je m'en fous de toute façon du regard des autres. » Justement, rien que le fait de s'en vanter publiquement, c'est que tu as envie qu'on te voit comme quelqu'un qui s'en fout alors que finalement, eh bien… C'est ça. Du moment que tu en parles, tu n'en fous pas en fait. Non, mais je ne connais aucune personne au monde qui s'en foutent réellement. Non, ça n'existe pas. Complètement. Et donc, c'est intéressant parce que c'est un vrai défi pour l'entrepreneur. Un vrai défi. Tout à fait. Surtout pour nous qui sont basés sur des business qui sont liés à nos images, notre identité. Oui, tout à fait. Donc, voilà pourquoi il faut aussi, si on parle purement d'Eve Perso, être au clair sur sa propre identité, d'être bien ancré dans ce qu'on incarne et dans qui on a envie de servir. Et ça, encore une fois, c'est du focus. C'est-à-dire que quand on a parlé du pivot que j'ai pris, c'est que maintenant, je suis au clair sur mon positionnement et que je sais clairement à qui je m'adresse. Si je te posais la question, de but à un blanc, c'est quoi ton positionnement aujourd'hui ? Mon positionnement, très clair, c'est en tout cas vraiment dans le branding que je veux incarner, c'est que j'aide des entrepreneurs qui sont déjà en activité, qui ont déjà un business à automatiser, s'épanouir et booster leur business avec une façon qui leur correspond, qui soit alignée avec eux, avec leurs valeurs. C'est super clair. Et ça, ça veut dire que clairement, je m'adresse principalement à des gens qui sont déjà en activité. Mais ça n'empêche pas que je ne me suis quand même pas entièrement fermé parce que j'ai aussi beaucoup de gens qui me suivent qui veulent se lancer. et ça, c'est un peu, on va dire, une mission que j'ai, c'est que je veux que à la limite, si des gens doivent se lancer, qu'ils suivent le bon process, qu'ils ne se lancent pas avec des make money facilement, vous allez devenir riche, ça va changer votre vie et puis qu'on leur donne du bullshit parce qu'on connaît trop en fait qui se lancer dans plein de formations qui n'avancent pas. Et ça, en fait, c'est un peu un acte militant pour moi, même dans mon activité que de proposer une entrée aussi aux gens qui veulent se lancer avec ma méthode. Donc, encore une fois, ils apprennent, ils n'apprennent pas parce que j'ai une approche qui est très basée sur les fondamentaux et la sortie de zone de confort qui vend moins du rêve. Mais en tout cas, je sais que ceux qui la suivent, ils ont des résultats. Pourquoi ? Parce que justement, je suis passé par là et que je veux qu'ils aillent vers des compétences, qu'ils développent des vraies compétences d'entrepreneuriat en fait, le marketing. Tu filtres aussi tes clients déjà rien que par cette posture-là. Tout à fait, ouais. C'est-à-dire que moi, en fait, le filtre, il est très clair, c'est sur qu'est-ce qui vous motive à entreprendre. Quelqu'un qui a déjà entrepris, qui a déjà une activité, je sais que l'ail mindset, il sait généralement ce qu'il veut. Par contre, celui qui se lance, parfois, on est un peu perdu et moi, mon filtre, c'est juste pourquoi tu te lances. Est-ce que c'est parce que tu as vraiment envie de devenir entrepreneur ? Tu as vraiment envie de liberté ? Ouais. Ou alors, si c'est parce que je ne sais pas trop quoi faire de ma life ou alors je me lance parce qu'on m'a dit que c'était cool et que ça va sauver ma vie, si c'est aussi en lancé par échappatoire, genre en mode, ça va être... Il y a de la lumière sur un trait. C'est ça. Les mauvaises motivations pour moi, c'est ou alors purement et purement argent, mais argent en mode... En fait, souvent, je pose la question, il y en a qui demandent comment trouver une idée de business. je déteste cette question et je la déteste. En fait, franchement, ça me saoule. C'est pas cette question, ça me saoule. Pourquoi ? Parce que je pars du principe que si on a envie de devenir entrepreneur, on n'a pas un problème de trouver une idée de business, on en a 10 000. Comme on l'a dit tout à l'heure, on a plein d'idées. Et je demande souvent ça. Je dis soit, enfin je dis soit tu n'es pas prêt et quand tu seras prêt, tu auras l'idée ou tu auras les idées ou alors, sois honnête. Est-ce que tu cherches une idée de business ou est-ce que tu cherches une idée de gagner de l'argent ? Pour gagner de l'argent. Parce que souvent, les gens qui cherchent ça, ils vont faire infopreneur, ils vont abandonner. Dropshipping, ils vont abandonner. MLM, ils vont abandonner. Ils vont lancer un truc, je ne sais pas, dans les crypto-monnaies, l'investissement en bourse, ils vont abandonner. Ils vont revenir infopreneur parce qu'ils ont vu que par rapport à tous leurs échecs, ils vont peut-être vouloir devenir coach de vie pour partager leurs échecs. Bref, on les connaît, ils vont faire le tour de toutes les idées de business qu'on leur vend et ils ne vont jamais personne n'en aucune. Pourquoi ? Parce qu'ils cherchent juste le résultat et pas le process. Donc moi, ces gens-là, je n'en veux pas. Je le dis clairement, je les filtre. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas parce qu'ils sont mauvais ou quoi, c'est parce qu'ils ne sont pas prêts, ils n'ont pas encore trouvé leur mission et ce n'est pas mon rôle de les faire trouver leur mission. Enfin, je n'ai plus envie d'avoir ce rôle. C'est en tout cas dans mon positionnement actuel. Je l'ai fait pendant un moment. J'ai des formations si vous voulez dessus. Voilà, ça marche très bien. Mais pour moi, ce n'est pas prêt pour ce sur quoi je mets mon focus maintenant. Voilà, s'il fallait résumer. Je comprends bien. Très intéressant. Très, très intéressant. Pour finir, je vais te poser une question que j'aime bien poser qui, je trouve, va amener des pistes intéressantes. On parle souvent sur le web, notamment dans notre milieu, des réussites, etc. J'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les échecs. Pourquoi ? Les échecs, tu partages à 200% mon état d'esprit là-dessus. Les échecs, on se prend des grosses baffes, mais ces baffes-là, elles sont super enrichissantes. Pourrais-tu nous donner un de tes plus gros échecs et ce qu'il t'a appris ? Un de mes plus gros échecs, ça va être dur. J'en ai eu tellement des échecs. Je les collectionne. C'est pour ça que tu es aussi beau aujourd'hui. J'ai même développé la stratégie de l'échec. À force d'échouer, on finit par comprendre. C'est comme ça que je fonctionne. Je teste plein de trucs, ça foire, ça foire, ça foire, et après, je trouve le bon chemin. Le plus gros échec que j'ai eu, je pense... C'est ce qui t'a fait le plus mal. Celui qui m'a fait le plus mal. Je vais le donner. C'était à l'époque où je testais des produits. C'était juste après mon produit qui a cartonné, qui a fait plein de ventes. C'est un plus gros échec et c'est là où j'ai vraiment les gardés entre les dents. Il m'a appris aussi beaucoup de choses sur le marketing bullshit et à quel point en fait, et c'est un effet qui se passe, tu parles de partager les réussites parce qu'en fait, il y en a tellement qui partagent toujours leurs réussites que les gens commencent à se considérer comme des merdes parce qu'ils ne sont pas millionnaires, parce qu'ils ne sont pas comme ça et ça crée l'effet inverse où les gens se frustrent. C'est un peu l'effet Instagram. Tu vois que les gens ont une vie super et toi... C'est pour ça que je partage les deux facettes, les bons côtés comme les mauvais côtés et en toute transparence. Et un des mauvais côtés qui s'est passé, c'est qu'on m'a monté la tête en me disant que si tu fais un lancement, tu vas cartonner. Je m'étais déjà vu que j'allais faire 100 000 euros sur mon premier lancement, que j'allais être le roi du monde, que j'allais être riche. Donc, j'ai lancé en fait une plus grosse formation. J'ai bossé en fait, j'avais combiné plusieurs petits produits que j'avais fait. J'en ai fait un package. J'ai fait un lancement. J'ai vraiment respecté toutes les règles de l'art de la Product Launch Formula de Jeff Walker. J'ai eu quelques partenaires. J'ai mis beaucoup d'énergie. J'ai tourné les vidéos comme il fallait. J'ai tout fait. Et je me voyais, mais franchement, j'étais persuadé que j'allais générer des dizaines de milliers d'euros, même plus de 100 000 sur ce premier lancement. J'étais content. Je voyais tous les gens autour qui faisaient des lancements, qui cartonnaient, qui disaient « Voici comment j'ai fait 250 000, un demi-million en une semaine. » C'était l'époque des super lancements. C'était vraiment le truc à la mode. Et moi, je fais mon lancement, je suis trop content et tout. Et pétard mouillé. Gros foirage. Je crois que j'avais dû faire un truc comme 10 ventes. Même pas, je ne sais plus, une dizaine de ventes. En plus, il y a des demandes de remboursement. C'était une catastrophe. C'était un échec total. Je me suis planté. J'avais investi beaucoup. J'avais engagé certains partenaires. L'échec, à la limite, ça aurait été un échec en interne juste pour moi, mais avec des partenaires, c'est horrible. Je me suis votré, mais vraiment votré. Et là, je me suis dit « Bande d'enfoirés, en fait. » Mais c'était ma faute, c'est ma responsabilité. Mais si je dis ça, c'est parce que je vais les rejeter aussi beaucoup sur les autres. Alors, c'était ma faute. C'est ma pleine responsabilité. Mais ce que j'ai appris de cet échec, c'est que, un, en fait, ça ne sert à rien de suivre les modes. Et qu'une stratégie marketing, si elle marche pour d'autres, ne veut pas dire qu'elle va fonctionner pour nous. Et je vais être tout transparent avec vous. Les lancements, c'est peut-être le truc qui, pour moi, à l'heure actuelle, est le plus décevant de façon globale. Sauf maintenant avec Game Entrepreneur parce que j'ai acquis une expérience et un positionnement et une notoriété qui fait que ça marche beaucoup mieux. Mais je pourrais avoir le même résultat juste en faisant un live ou une tournée de conférences comme je l'ai fait. Mais ce qui veut dire que ne focalisez pas sur des stratégies juste parce qu'on vous a dit qu'elles étaient bien en vous comparant aux autres. Et ça a été ma plus grande leçon. C'est à dire de me comparer aux concurrents. C'est ça. Me comparer aux concurrents, suivre des modes, suivre des stratégies. Voilà. Et ça, c'est la plus grosse leçon que j'ai appliquée parce que même parfois je l'ai refaite après cette erreur. Je me suis comparé aux autres. Parfois, je me suis frustré. Non, mais le truc qui est ouf, c'est qu'on peut arriver à gagner entre 10, 30 000 euros par mois, même plus, et voir des gars qui se la pètent tellement qu'on se dit mais putain, je suis une merde à côté d'eux. Oui, complètement. Alors que finalement, en fait, tu es complètement déconnecté de la réalité quand tu vois. En fait, c'est très simple. Il y a eu une période qui était difficile pour moi à comparer à mon entourage personnel et l'entourage business. Mais quand je parlais à mes amis de ce que je gagnais, j'étais un extraterrestre et c'était stratosphérique. Mais quand je parlais à d'autres gars de l'industrie de ce que je gagnais, j'étais une souris. J'étais un petit joueur. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, tu te dis et puis surtout que quand tu creuses les coulisses, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de bullshit parce que le mec va te dire qu'il a fait un million de chiffre d'affaires. Soit c'est un gros bullshit parce qu'il a fait un million sur cinq ans donc en réalité, il a fait 200 000 chaque année ou alors, il a fait un million de chiffre d'affaires et il a investi un million en pub. J'extrapole, mais en fait, c'est que… C'est bien que tu le précises. C'est super. Oui, non, mais en fait, c'est qu'en fait, on tombe très vite dans le piège et c'est la leçon que j'ai apprise. Je donne des exemples, mais c'est exactement ça. C'est qu'on tombe dans le piège de se comparer au discours marketing des autres. On tombe dans le piège de se… En fait, on compare notre réalité des coulisses et de la réalité de la dureté de l'entrepreneuriat au compte Instagram de l'autre. En fait, c'est exactement ça. Au truc, tout ce qui est génial parce qu'on montre toujours ce qui est génial. Et tu grades le vernis mais des fois, il y a la belle rouille derrière quoi. Ah non, mais j'en connais qui t'as l'impression que tout cartonne pour eux et qu'ils font des conférences partout et puis d'ailleurs, en coulisses, ils me demandent des… Ils me demandent carrément des coachings parce qu'ils n'en peuvent plus et qu'ils ne gagnent rien et qu'ils veulent automatiser leurs trucs parce qu'ils ont leur marre de faire des conférences alors qu'en réalité, ils te disent je kiffe faire ça. Donc voilà, n'allez pas chercher de qui je parle. C'est juste une réalité. Je ne visite personne mais même si ça existe parce que c'est des cas que j'ai eus et j'ai beaucoup de respect pour eux parce que justement, c'est ça. Mais en fait, c'est juste qu'ils ne font pas exprès. C'est juste qu'ils sont contents. Ils ont fait une conférence, ils partagent et tout. Il n'y a pas de souci avec ça. Ce n'est pas calculé mais c'est juste que faites attention parce que forcément, les gens ont partagé leur réussite tout le temps. Mais c'est juste une petite facette alors que derrière, on ne sait pas ce qui se passe. Donc ne vous comparez pas au discours marketing et ne vous dites pas parce que ça a l'air de marcher pour l'autre que le super lancement ça a l'air génial que moi je dois le faire. Parce que beaucoup se disent qu'il y a un filtre Instagram derrière chaque chose. C'est ça. Il y a un gros filtre Instagram mais tellement ils se disent mais lui, sa vie a l'air génial et en plus comme il fait de la vidéo, je vais faire de la vidéo aussi maintenant. Franchement, la seule chose à laquelle vous devez comparer c'est-à-dire que on parle de on est là depuis longtemps et on voit les échecs. Quand je commence à tomber parce que même encore aujourd'hui, je dis on est humain, on est humain, on tombe dans ce piège. Parfois, je peux me dire je vais viser encore plus haut et me comparer à ceux qui sont encore plus haut. Alors que en fait, généralement, ça crée une sorte de on focus sur le résultat et pas le process, on est un petit peu frustré parce qu'on n'y est pas encore. Alors qu'on oublie en fait tout ce qu'on a déjà fait et même quand il y a encore des trous et tout, on se dit mais franchement, ça m'a mis une claque parce qu'en fin de l'année dernière, je me suis rendu compte de ce que je gagnais par semaine, ce qu'il me fallait que je gagnais en un an quand j'ai commencé. Donc il y a un moment, tu es relativiste, tu te dis il n'y a pas de souci si vous êtes lent, ce n'est pas grave. Il y a pas de souci d'être une tortue tant que vous avancez. Et moi, j'assume que je suis une tortue, je le dis en toute transparence, je le dis devant tout le monde, je n'ai pas eu une réussite éclair, je suis une tortue et je m'en fous parce que j'en ai vu des lièves passées qui se sont plantées. J'en ai vu des lièves qui ont arrêté, qui ont eu des succès éclairs en deux ans et qui ont eu des échecs éclairs en deux ans aussi. Et puis limite, on s'en fout en fait des autres, ce qui compte c'est vous. C'est vrai, t'as raison. Et si vous kiffez le process, que vous aimez ce que vous faites et que voilà, tant que vous êtes heureux dans ce que vous faites, on s'en fout des résultats parce que, et c'est ça en fait, c'est que parfois on est frustré parce qu'on veut ce qu'on nous vend ou on veut des modèles, on veut des résultats parce que les autres plus les ont. C'est humain, c'est comme le bébé, il limite un enfant, le ballon, il l'a près de lui, il s'en fout. Tu prends le ballon, il le veut. C'est exactement ça, c'est que vous, quand il y a des trucs où vous vous en foutez, mais quand on voyait que d'autres, ils les ont, genre une super voiture où ils voyagent, etc., on commence à se dire moi, je voudrais ça aussi. Non, comparez-vous à vous, à votre évolution et en business, la plus grosse leçon que j'ai eue, c'est que ne jamais se comparer au discours marketing des autres et toujours se méfier des promesses un petit peu trop surjouées et dessus, faites gaffe. Je sais que moi aussi, on pourrait me dire que je suis dedans parce que j'ai aussi un programme comme Game Entrepreneur où j'apprends du marketing à automatiser, etc. mais moi, je ne vais jamais vous dire que vous allez gagner X euros ou jamais vous dire que ça peut être facile. C'est la intégrité. C'est ça. Tu as une intégrité qui fait que tu vas donner le process, tu vas donner le résultat et en même temps, tu sais que ce que tu vas apporter au travers de ton contenu va permettre d'atteindre ce résultat-là. C'est ça. De toute façon, je n'arrive pas à m'en foutre de mes clients. Je n'arrive pas à me dire que j'ai plein de clients et je m'en fous si ils ont des résultats ou pas. Limite, s'il y a un client qui ne va pas au bout ou un client qui me laisse un retour négatif, moi, ça va me travailler, ça va me saouler, je vais m'en mettre en question et tout. Donc, voilà, je pense que c'est important. Vous, en fait, même dans vos choix, quelles que soient les personnes avec qui vous voulez travailler ou en tout cas, si vous voulez développer votre business, faites gaffe à ça. Ceux qui en montrent trop, ceux qui sont toujours dans des discours plus, 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 ça va vous donner envie, ça va vous frustrer parce que vous allez vous dire je suis une mauvaise merde parce que je ne suis pas comme ça. Faites gaffe. Si vous commencez à ressentir de la frustration et tout, faites quand même gaffe. Je ne dis pas que c'est forcément qu'ils sont mauvais ou que c'est forcément la réponse que c'est jouée dessus parce qu'on peut être frustré aussi parce qu'on a un truc à régler mais je dis juste quand c'est too much et quand vous avez trop de discours marketing qui commence à vous faire croire que votre vie est nulle, il y a un souci. Il y a un souci. Et vous travaillez vraiment et vraiment des compétences. Allez vers des gens qui vont vous aider à développer des compétences. Allez vers des gens où vous voyez vraiment qu'ils n'en ont pas rien à foutre de vous et de préférence, je sais qu'on est toujours dans la preuve sociale attirée par ceux qui ont des plus grosses audiences mais comment vous voulez avoir de l'attention et de l'accompagnement si vous allez vers des gens qui sont suivis par des millions de personnes à un moment, il faut être réaliste aussi. Il va falloir payer plus pour les atteindre. Enfin bref, tout ça pour vous dire ce que j'ai beaucoup je dis ça parce que hier j'ai fait une conférence où je parlais du tournant et je pense qu'on prend un tournant et on a vu même ça au niveau social et tout, c'est qu'on ne peut plus prendre les gens pour des cons, clairement. Vous êtes éduqué maintenant, le marché il est éduqué, le marché il est mature, surtout sur le business en ligne et maintenant je pense plus que jamais qu'on est tous responsables de ce qui va exister après. Cette responsabilité commence par la transparence, par l'honnêteté, l'authenticité, on en parle tous mais l'incarner c'est autre chose et comme je l'ai dit, attention à ce que vous voyez et attention à ce qui est réel et vous, la réalité, vous l'expérimentez je pense déjà et vous savez qu'elle n'est pas aussi simple et que la seule façon de l'affronter c'est de devenir meilleur et on devient meilleur avec des compétences et aussi avec des échecs et des réussites. Je vous souhaite beaucoup d'échecs mais beaucoup de réussites derrière et je vous souhaite aussi de vous prendre le plus tôt possible pour apprendre le plus vite possible et surtout n'oubliez pas que le plus important c'est vraiment votre évolution personnelle. Génial, génial. Je crois que il n'y a rien de mieux pour conclure cette interview donc je te remercie grandement pour toutes les pépites, toute la valeur que tu nous apportais mais aussi sur cette vision, sur ces choses que peu de personnes disent et que tu as le courage de dire et qui sont vraiment fondamentales et sur lesquelles c'est une totale phase. Pour finir, est-ce que tu peux nous rappeler où est-ce qu'on peut te retrouver ? Oui, donc vous pouvez me retrouver régulièrement sur ma chaîne YouTube et en podcast. J'ai un podcast aussi comme toi. Vous avez, je pense que tu mettras les liens en description et puis surtout en ce moment, comme je l'ai dit, si en tout cas mon approche vous plaît et que vous souhaitez en savoir plus sur mon parcours, sur moi, sur mon approche du business à la stratégie marketing, je relance là en ce moment l'Académie Game Entrepreneur qui est un programme d'accompagnement sur trois mois où on va vraiment sur des compétences, sur de la stratégie, sur des fondamentaux où je vous montre tout ce qu'il faut mettre en place de A à Z pour vos offres, pour vos tunnels de vente, sur l'automatisation, etc. et je fais en sorte que ça soit vraiment le plus concis, focus, simple possible pour avancer. J'ai eu des très bons stats avec mes élèves l'année dernière. Donc en tout cas, si ça peut vous intéresser que mon approche vous intéresse, allez voir ça et vous pourrez prendre le train en marche, c'est déjà en cours et profitez de voir, vous avez plein de vidéos donc vous pourrez dans les vidéos je vous fais voyager aussi. Oui, je vends du rêve mais parce que moi aussi j'aime bien aussi le lifestyle voyage donc vous allez voir mais en tout cas, ce que je vous garantis c'est qu'il n'y a pas de fausses promesses et surtout que vous allez comprendre ce qui fonctionne vraiment mais pas juste cette année ou en ce moment mais ce qui fonctionne il y a 20 ans et qui fonctionnera dans 20 ans. Voilà, c'est ça. Donc allez le voir. Je rajouterais pour être allé à une des conférences que tu as fait l'année dernière sur Gamma. Franchement, c'est un super programme. C'est vraiment un super programme très qualitatif et structuré. Moi, ce que j'ai trouvé c'est que la structuration du parcours de l'étudiant est vraiment très bien faite. Elle est très bien faite et elle est dans une logique qui ne peut qu'aider celles et ceux qui auront le plaisir de te rejoindre. Voilà. validé par un expert en formation. Certifié. Validé, certifié. Je pose mon temps. Je mettrai le label certifié. Certifié par Nico Pen. Super. Je te remercie. Merci pour tout ce que tu nous as apporté et à très vite pour de nouvelles... Merci à toi. À très bientôt. Au revoir. Et voilà, tu viens d'écouter un des épisodes de mon podcast Le Business de la Connaissance. Alors, si tu veux aller beaucoup plus loin et suivre l'intégralité des podcasts sur ce sujet-là, je t'invite à regarder la description de cette vidéo. Tu trouveras le lien pour pouvoir t'abonner à mon podcast Le Business de la Connaissance et ainsi, on pourra aller beaucoup plus loin ensemble. D'ici là, je te souhaite une excellente journée. Sous-titrage Société Radio-Canada